Moncef, à vous la parole. A vous, à toi, plutôt. A toi, voilà. Bonsoir. Une chaîne de télévision en Tunisie, après le 14 janvier 2011, ça peut être une gageuse en Paris, mais c'est pour moi un élément fondamental parce que je crois, et peut-être dans les pays du Sud, je suis un des fervents croyants en l'économie matérielle et en la production audiovisuelle qui crée, par sa présence, une existence aux gens. Parce que l'une des questions les plus importantes que nous nous posons maintenant, quelle image avons-nous de nous-mêmes ? Quelle image on avait et quelle image on aura ? Et j'ai 43 ans dans ce métier et je vous dis une chose, qu'on persiste à être quelque part encore des plus ou moins illettrés ou analphabètes de l'image parce que le grand problème de la dignité des gens, maintenant, dans ce siècle, c'est d'exister avec des images. Et une télévision est un vecteur important, culturellement, qui fait une image, une présence aux gens, qui leur donne une existence. Et ça, je ne suis pas aussi bon à bleur que Mourad, mais j'ai des convictions profondes et je pense que c'est aussi un projet viable parce que souvent on pense que ces métiers dans nos pays, en Tunisie, que c'est des métiers d'artistes qui ne sont pas rentables, qui ne sont pas viables, qui ne sont pas économiques viables. Alors, j'ai toujours bataillé pour expliquer et montrer qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens en Tunisie qui vivent ou qui vivotent, mais il y a une absence de croyance en ce domaine qui peut faire travailler des milliers de gens, comme vous savez, ce que fait travailler un spot en amont et en aval, ce que fait travailler un documentaire. Tous ces métiers, tout ça, c'est des métiers et comme vous voyez, ça fait deux ans et demi depuis qu'on est dans la Révolution, et personne ne parle de l'industrie culturelle qui peut faire travailler énormément de gens et qui est une gageure pour nous. Donc, on a présenté une demande après la Révolution, on a été retenus après huit mois d'études sur nos dossiers. Et un des critères fondamentaux dans ce choix, c'était la constitution de la société, c'est-à-dire l'apport de l'argent, c'est-à-dire qu'ils ont comparé un peu comme les partis, l'argent d'où venait-il, comment on pouvait constituer le capital pour avoir des télévisions tuniso-tunisiennes. Donc, nous avons suivi et nous avons présenté un dossier. Et nous avons aussi, nous sommes assez avancés auprès des banques, nous sommes assez avancés. Un des problèmes les plus importants que nous avons rencontrés économiquement est celui d'un projet en Tunisie, quel qu'il soit économique. C'est-à-dire que les banques sont réticentes, elles sont très réticentes parce que le capital est frileux. Mais une des choses qui m'a le plus retenu dans la constitution du capital, c'était qu'on avait été approchés par plusieurs types de promenances d'argent, je dirais. Et nous avons essayé, au mieux, avec des temps difficiles, d'être le plus indépendants possible et d'avoir des investisseurs qui ne seraient pas, ne mettraient pas leurs doigts dans la ligne éditoriale de... Ça, c'était la chose la plus difficile. Le capital en Tunisie, de façon générale, a vécu, c'est-à-dire la richesse tunisienne a été faite, c'est-à-dire le capital a été fait parce qu'avant, le fonds social dans lequel l'économie tunisienne se meuvait ou se bougeait était installé par un État fort, c'est-à-dire le fonds social. Maintenant, il y a des enjeux importants et le capital n'est pas encore, on n'a pas assez compris l'importance d'avoir une télévision demain pour soutenir une économie, pour installer un projet de société, parce que le projet de société, personne n'en parle, mais un projet de société, c'est une des choses les plus importantes qu'il doit y avoir derrière une chaîne de télévision pour qu'il y ait le background, pour qu'une économie, qu'une vie se fasse et que cette télévision existe. Donc, je dirais que nous avons, dans notre étude de rentabilité, elle a été axée, c'est-à-dire nous comptons prendre entre 5 et 10% de la part du marché de la publicité. Est-ce qu'il y a aujourd'hui la possibilité pour tous ces acteurs qu'on voit, parce qu'on a cité les 5 principales chaînes, il y a aujourd'hui 9 chaînes qui sont au-dessus du seuil symbolique des 1%, est-ce qu'il y a de la place pour autant d'acteurs dans le monde de la télévision en Tunisie ? Moi, je pense qu'il y a de la place et que la place, elle se fera par la consistance des programmes, parce que pour le moment, il y a une chute, parce qu'entre 2006 et 2012, il y a une montée très importante du chiffre d'affaires, c'est-à-dire de la publicité. La publicité, en 2012, elle représentait tout support confondu, 120 milliards, et dans 60 à 70% pour la télévision. Donc ça, c'est important. Et ma foi, il y a une chute, en 2013, fin 2012-2013, à cause d'une chute économique du pays, mais ça va repartir, je pense. Ça repartira sans aucun problème. C'est ce que je crois. Une question, on va y revenir tout à l'heure avec l'intervention de Hege. Vous avez obtenu cette fréquence, début 2012. On se dit, vous avez l'aval de l'État, de l'INRIC à l'époque, qui est l'équivalent d'un CSA temporaire pour la Tunisie. Vous êtes une chaîne tunisienne, et pourtant, vous avez du mal à monter cette chaîne. Et le marché, aujourd'hui, est dominé par, on va dire, une chaîne, notamment, et même par les autres, Al-Hewar et d'autres, qui ne sont pas des chaînes tunisiennes, de fait, puisqu'elles n'ont pas obtenu, n'avaient pas été retenues dans ce quota des cinq chaînes voulues par l'État. Est-ce que cette question de la licence, de l'autorisation d'émettre, du coup, elle est pertinente ? Est-ce que ça a du sens que l'État tunisien autorise une chaîne tunisienne à émettre à partir du moment où tout le monde est sur un satellite ouvert et que l'État n'a aucun moyen de le contrôler ? Bien sûr, c'est la question clé. Et c'est ce qui fait reculer un peu nos actionnaires. Est-ce que, dorénavant, est-ce que le futur, dans le futur, il y aura une socialologie et quand ça commencera, cette régulation, quand elle commencera, ça, c'est pas sûr, on sait pas quand. N'empêche qu'il y a aussi un comportement assez bizarre de gens de l'État qui vont dans des télévisions qui n'ont pas d'autorisation pour les uns et d'autres des autorisations et ils vont s'afficher dans les télévisions ou qui n'ont pas de licence. Donc, parce qu'il y a les chaînes classiques, mais il y a des chaînes et quand les gens vont dans... Et surtout, c'est des ministres. Donc, ça fait reculer un peu le capital. Les gens du capital, pour le moment, ils disent est-ce que l'ordre sera rétabli ou pas ? Mais moi, je pense que c'est un problème de temps et que ce sera rétabli parce qu'il y a un problème de crédibilité minimum. Est-ce qu'effectivement, l'opportunité... Moi, je pense qu'il y a une opportunité dans cette histoire parce que l'avenir est pour les télévisions de proximité. Ça veut dire le satellite, jusqu'à présent, il a installé auprès des gens une misère psychologique des masses. La misère psychologique, elle vient du flux parce que les gens pensent qu'ils ont une culture télévisuelle en zappant. Mais ça, c'est le chaos que chacun des individus porte à force de zapper. Il ne sait plus dans quel espace il vit. Il ne sait plus... Il sait que le barrage va sauter en Chine, mais dans son quartier, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Donc, la proximité va être très importante et aussi la charge. La charge parce que l'information est une charge. Si je vous dis qu'hier, je n'ai pas soupé, je vous informe, je vous charge d'une information. Même si vous pouvez rien me faire, le fait que je vous le dise et que vous acceptez ce que je vous ai dit. Donc, cette charge, les gens en ont marre. Les gens, ils veulent des télévisions sérieuses. Ils veulent des télévisions qui donnent une consistance. et ils veulent se retrouver dans la télévision, à la télévision. Et ça, ce n'est pas des télévisions satellitaires qu'on ne peut pas diffuser des choses ciblées, des programmes ciblés sur le satellite, alors que nous, on a besoin d'une région donnée ou d'un espace donné. Ça, ça va être aussi quelque chose de très important dans les années qui vont venir. On va évoquer une question avant de passer aussi avec. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons une industrie télévisuelle en Tunisie ? Est-ce que nous en prenons le chemin ? Puisque vous êtes aussi producteur, vous êtes un homme de contenu. Est-ce qu'on en prend le chemin ? Et sinon, pourquoi ? Et comment, justement, pouvoir créer, pourquoi pas, une dynamique qui peut être aussi une solution à tous ces problèmes de petitesse de la taille ? Pourquoi ne pas avoir un Mediacity à Tunis comme il y en a à Dubaï, pour donner un exemple ? Même si ce n'est pas les mêmes réalités, évidemment. Ça, c'est ce qui fait aussi notre croyance en notre projet parce qu'il y a de très grandes potentialités en Tunisie. Il y a un fonds, il y a des compétences, mais jusqu'à présent, l'État a installé et n'a jamais voulu passer de l'État de la production artisanale à la production industrielle. Et ils ont créé un pavlovisme pendant des années. La télévision tunisienne a créé, il n'y a de production que de ramadan en ramadan. Et pendant 11 mois, c'était la dette. Et le peuple pensait que c'était normal. alors que ceci, parce que... Et la télévision d'État, c'est elle qui... Parce que nous, on est des producteurs, on n'a pas de passé de producteurs parce que les banques vous donnent des équipements pour acheter des équipements et ainsi de suite. Mais on n'est pas arrivé au niveau des producteurs en Tunisie pour pouvoir faire des programmes et partir les vendre dans les autres pays à l'étranger. Donc, on est resté à la commande tunisienne, mais la commande tunisienne et la qualité des produits en Tunisie, quand vous prenez les 20 dernières années, elle était très honorable. Sans liberté d'expression. Donc, elle pourrait être mieux. Et il y a beaucoup aussi de segments parce que, quand vous voyez les feuilletons, les feuilletons, c'est le produit de luxe, c'est le restaurant quatre fauchettes. Mais il y a des tas d'autres produits, les documentaires, les enquêtes, tout ça, qui peuvent faire travailler énormément de gens. Et il y a aussi un potentiel important dans la communication institutionnelle. C'est-à-dire, la communication institutionnelle peut générer énormément d'argent, elle peut faire travailler énormément de gens. Parce que le support image, c'est le support du secteur. Donc, il y a énormément de possibilités et il y a des compétences. La seule chose, le seul segment, vu qu'on est ici devant un parterre d'universitaires, c'est la formation de l'administration de la production et de l'administration des télévisions et des médias, de façon générale, qui manquent, qui manquent, en Tunisie, qui manquent le plus. C'est des spécialités pointues et il faut une connaissance pointue et il y a des gens, il y a des possibilités et les structures qui existent, c'est-à-dire ceux qui sont en Tunisie, ont l'avantage de montrer, comme vous voyez, mais le drame, c'est que même les produits qui ont été faits en Tunisie n'ont pas été vendus à l'étranger, c'est-à-dire pour sortir et les vendre à l'étranger. Donc ça, c'est un autre problème. Mais la production audiovisuelle, elle peut s'améliorer de façon considérable en Tunisie. Vu que dans l'assistance, il y a des hommes de chiffres et des femmes de chiffres ici, soyons concrets. lorsque Homsa TV obtient son autorisation pour émettre, quel est votre budget de fonctionnement, quel est votre budget de lancement, quel est votre budget de fonctionnement et quelles recettes publicitaires est-ce que comptez-vous ? Et ça ne sortira pas de la salle, évidemment. Je plaisante. Ça ne va pas qu'il y a des secrets de polychivelle. Maintenant, vous savez, la technologie progresse dans le monde. Et la technologie, elle a cet avantage pour les pays du Nord et les pays occidentaux d'être démocratisés. Souvent, cette démocratisation, elle est considérée au Sud comme étant une clochardisation ou une banalisation de l'outil. Je m'explique. C'est-à-dire, je vais m'expliquer l'outil et l'outil. Pendant des années, on a toujours pensé pour faire progresser le secteur audiovisuel, il fallait acheter des machines ou il fallait construire une maison de télévision. Une télévision nationale de forme stalinienne. Le siège. Mais, qu'est-ce qu'on fait ? On achète du matos, du matériel, des équipements, on dit, on va progresser. Mais c'est les moyens humains qui font tout progresser, ce n'est pas la machine. Et les moyens humains ne sont pas assez valorisés pour pouvoir donner un meilleur produit. et le drame, le drame, c'est que, je vais vous paraître, c'est que, nous, on voulait commencer, on ne voulait pas faire une télévision, c'est-à-dire faire de la radio à la télévision. C'est mettre deux bonhommes dans mon micro et dire, on a fait une télévision. Nous, une télévision, pour nous, elle a d'autres principes. S'il n'y a pas d'image, s'il n'y a pas un contenu d'image, on ne peut pas faire de la radio à la télévision. Une radio à la télévision, ça ne coûte absolument rien. On peut la faire n'importe où. Comme vous voyez, il y a des télévisions en Tunisie qui le font. Et ça ne coûte absolument rien. Mais si vous voulez rentrer dans des formats et dans des produits consistants, automatiquement, il faut du professionnalisme à tous les lieux. Donc, nous, on a commencé notre budget global d'une télévision à 16 millions de dinars, c'est-à-dire à peu près 8 millions d'euros. Mais les gens qui... Pourquoi ? Parce qu'il nous fallait produire pendant au moins une année et demie à deux ans pour montrer notre ligne de conduite, notre ligne éditoriale et montrer pour que s'assurer du produit de la publicité. mais les banquiers et la situation étant ce qu'elle est, vous savez, chez nous, il y a une chose qui est très importante, c'est-à-dire dans le monde développé, l'idée commence comme une souris et elle finit comme un éléphant. Nous, chez nous, souvent, l'idée commence comme un éléphant et elle se termine comme une souris. Parce que là où elle passe, chacun vous enlève quelque chose. Automatiquement, un bras, un pied. donc nous, on a ramené notre chaîne à 6 millions d'euros, à 6 millions d'euros, c'est-à-dire à 11 milliards tunisiens, de 10 milliards tunisiens. Donc elle n'a pas. Hein ? Elle n'a pas. Exact. C'est un entre-deux. Qu'est-ce que tu voulais savoir d'autre ? Là déjà, il nous a donné un chiffre confidentiel. Et puis, et puis, une des choses les plus importantes. Une des choses les plus importantes. Pourquoi je vous dis, et ça, c'est ce qui me fait, ce qui me désole. Ça veut dire les forces de l'argent, les gens qui ont des sous en Tunisie. La force... quand on leur dit, vous avez fait votre fortune grâce à des valeurs de Tunisiens et des valeurs tunisiens, une culture, c'est des gens, c'est un parterre, quand vous dites à ces gens-là, qu'est-ce que vous avez mis pour que ces valeurs soient pérennes et qu'elles restent à vos enfants et à vos petits-enfants ? Ou bien, la plupart n'y pensent pas. Donc, on se demande en Tunisie quelle est la part du capital qui est sédentaire, mellèque, et quelle est la part qui est locataire, entre les propriétaires et les locataires. Ou bien, beaucoup de gens envoient leurs gosses dans des universités à l'étranger, c'est-à-dire les forces d'argent, et puis ils leur disent à la fin, restez là-bas, ne revenez plus. Donc, est-ce qu'on croit en ces valeurs ? Nous, on y croit, on y reste, et on sait qu'on va faire une belle Tunisie et une belle chaîne de télévision. Merci.